hey salut à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode j'espère que vous allez bien on retrouve la liste des champions voilà on est parti on y go on y va tout de beau merde j'ai joué match je voulais aller voir au plan de jeu mais bon j'ai l'équipe type donc c'est pas trop grave alors que eh ben c'est la cinquième journée la quatrième journée le parc saint-jacques les coquilles saint-jacques bon bah voilà mais oui j'ai même pas pu faire les couleurs et tout bon c'est pas grave ça a l'air d'aller mais comme j'ai dit après on a l'équipe type qui doit pas être spécialement trop fatigué vu que j'ai fait tourner on voit le coach il fait des déchirages de slip d'entrée ça c'est dangereux parce que voilà voilà oui eh oui bah oui forcément si je le laisse faire leur balai à balle il ya des connades très bien qu'avait dit merde légèrement trop fort ah oui on retrouve notre ami sushi marco verrati ah ouais les mecs sont roches parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont chez eux une très grande ouverture c'est joué long attention eh merde j'ai voulu tenter j'aurais pu faire frapper wallcott le résultat aurait été peut-être le même allez savoir ah merde cavani il est venu se mettre deuxième premier poteau mais non je voulais pas frapper je voulais faire une tête sur le côté mais il avait déjà chargé la première tête le petit con voilà c'est pas grave ah ouais là je me la fais enlever ça va sur l'aile aller du mariage sur l'aile droite moi dommage trop à l'intérieur de précision allez il faut cela donner dit maria qui est partout un comme toujours dans les grandes rencontres il est passé c'est dit maria qui centre à dommage 15 minutes se sont écoulées pas d'évolution au score toujours 0 0 on y va mais bon il me la sorte ça fait plaisir alors que j'ai l'épaule déboîtée je dois l'avouer on va jouer côté wallcott un peu voilà tranquille un normal mais non ouais moi j'ai envie de dire la 30e on n'y est pas encore après c'est sûr que pour l'instant on est là on répond présent mais ça a souvent été suite à des conneries oh poteau poteau sortant mon gars il avait tellement bien coupé cavani franchement je n'ai même pas vu sortir des sous bois on a vraiment une équipe très agressif oh il marque d'entrée cavani mon gars petite décale voilà c'est beau mais ouais ça fait voilà c'est bon il nous rend de la base il faut concrétiser maintenant c'est dangereux parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire ils ont resserré un peu la défense nice dommage cavani qui pouvait prendre le break mais non ça veut pas c'est touché en laissant autant d'espace sur les ailes il y a du monde dans la surface c'est chaud sur ce corner on va se la jouer deuxième poteau ras juste à côté de façon il y avait le défenseur récée il était là c'est pas grave mon gars c'est pas grave lui il est cerné je sais pas si vous avez vu sur un coquart soit il est cerné le mec il y a des soucis mais c'est vrai qu'on est vraiment sur une tactique très hot il passe sur l'aile droite ouverture vers le poteau de corner dimaria reçoit le ballon oh je suis rentré avec oh le mec il est rentré dans le but avec je me suis tellement raté j'ai pas réussi à la pousser alors celle là c'est juste mirifique sur le petit centre légèrement loupé de wildcote voilà le mec il dribble le gardien normal bon bah c'est la balle de break finalement en première mi-temps bon on va se faire huer mais on commence à avoir l'habitude le match était ouvert à 1-0 mais il devrait pouvoir défendre l'avance maintenant le Paris Saint-Germain qui termine la première période comme d'habitude ces temps-ci avec un but oh l'interception mais non mais ça c'est relou mais pas tes pieds toi cassez vous voilà reste loin on va faire tourner ah merde mais c'était pas pour lui à la base je voulais tester avec un autre mais non il a pas voulu c'est pas grave ah pas assez forte oh voici Dumbia il glisse le ballon en profondeur il tente de la jouer dans l'espace il tire ça passe à côté d'un rien ouuuuuh tic à tic non cadrez pas c'est très bien moi je le dis c'est très bien voilà on se la joue safe il reste quelques minutes c'est vrai que Rzava qu'on voit pas trop il a tenté la tête j'ai tenté la frappe d'évier ah il est hors jeu dommage c'est pas grave j'ai voulu la jouer vite une touche de balle je trouve que voilà on a l'équipe avec qui on peut se permettre ça c'est très bien 2-0 à la mi-temps je pense que c'est plutôt bien il va falloir tenir maintenant bon généralement on fait une boulette on en fait rarement 2-3 donc ça devrait le faire je pense qu'on devrait être là bon j'espère qu'on aura pas de soucis made in UEFA ah dommage pourquoi pas très fort très loin ça soulage Di Maria Aurier il est lancé vers le poteau de corner Walcott il a de l'espace euh mon petit Walcott ouais le mec il tente non mais c'est bien Walcott faut y aller quand on te dit y'a pas la place tu dis si petite tête c'est pas grave voilà il va dégager ah bah c'est Cavani Showtime ah j'arriverai pas à la reprendre c'est limite j'ai cru que c'était une frappe qu'il m'avait fait le mec je sais pas ce qu'il a essayé de tenter mais c'est le mec qui frappe normal Cavani tranquille il vient défendre non mais c'est bien ça voilà c'est très bien il m'a arrêté un peu il y avait rien c'est pas du tout ce que je voulais faire mais c'est pas grave on va regarder pour faire des petits changements Walcott a l'air décédé sur le côté je viens de voir ça on va regarder vite fait ah ouais il est au début du décès on va mettre Lucas on va mettre Pastore à la place de Dimaria qui commence à être en souffrance et on va mettre on va mettre on pourrait mettre Mota à la place de qui a l'air plus décédé mais non c'est pas ça que je voulais regarder lequel des deux est plus décédé peut-être à la place de Verratti on va mettre Mota voilà tant pis histoire de faire tourner un peu Verratti ça me fait rire si on verrait ça dans la vraie vie ce serait à mourir de rire voilà tranquillement comme ça le temps de se mettre en place et là c'est vrai qu'on a offert beaucoup de changements ouais je lui mets dans les pieds quoi la belle c'est pas ton beau j'ai envie de dire voilà ça c'est une bonne interception là d'accord eh Mota mais casse toi Lucas Matuidi un ballon intéressant sans se poser de questions il s'entre de loin on joue sur l'aile il est servi ah il était hors jeu je le savais je le savais je m'en doutais c'est osé oh voici Lucas Moira Lucas ah moi je tente rien à battre le plus loin possible Aurier et ce ballon sur l'aile il peut repiquer dans l'axe il est passé ouais mais je me suis raté mais non j'ai pas réussi à me retourner il est solide il récupère le ballon allez Lucas oh mais putain ils ont de la moule les mecs la chatte à ton père ouais sérieux quoi encore une tête qui traîne ils sont passés ils sont passés tout près du 3-0 mais ils sont sérieux quoi bah voilà bah voilà mon gars Cavani tranquille il finit le match ouais c'est bien je tire correctement les corners ça ça me fait plaisir il a mis deux buts lui en Ligue des Champions c'est reparti le score est maintenant de 3-0 ah merde trop collé bon quand je me j'ai dit de toute façon on se chauffait en début de saison pour se le rappeler c'est Aurier qui centre voilà encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre c'est bien fait ça laisse traîner la jambe voilà tranquille Aurier non je me suis raté je me suis raté oh ça tente sa mère je ne sais pas qui a tiré mais c'était beau c'était bien joué c'était bien tenté j'ai envie de le dire voilà il faut le dire il faut savoir se faire respecter respecter les joueurs quand on fait le bon choix alors qu'on est arrivé dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps oh très bon ballon joli passe l'OB une occasion quelle inspiration il tente sa chance oh s'il me la place celle là s'il me la place voilà tranquille 3-0 à l'extérieur on démarre bien ce qui fait que ça donne quoi on va regarder ce que ça donne au niveau de classement parce que je ne sais plus où on en était une clean sheet une clean sheet ouais non mais d'accord si vous voulez faire des clean sheets ça vous regarde moi il n'y a pas de problème on est premier avec 4 points d'avance ben voilà je pense qu'on gère le truc sur 4 matchs il reste 2 matchs il nous reste à recevoir le borussia et je pense à des joueurs à l'olympiakos borussia qui en a profité pour reprendre sa place un de deuxième ce qui paraît plus logique sur le papier normal je veux dire c'est logique voilà toujours marquignos j'en profite aussi mon tableau diminué mais je ne jouais pas beaucoup le mec arrêtait un peu de déconner on va jouer donc un nouveau match en ligue des champions en ligue 1 pardon je dis de la merde une offre de poste de manager pour Saint-Etienne ça y est les mecs ils se sentent plus veuillez répondre à l'offre de contrat avant le 31 décembre mais non je ne vais pas aller jouer à Saint-Etienne tu déconnes ta mère toi tu te doutes bien que je ne vais pas aller faire ça voilà le mec ça commence à proposer non non je ne vais pas aller à Saint-Etienne moi j'ai envie de te dire barre-toi de là bon ça c'est les recrutements on s'en fout pour l'instant on file au match suivant et donc on va jouer l'an avant on va ganganter alors que les couleurs m'ont l'air bien cette fois-ci Aérola qui est en mode d'essai on va peut-être le faire tourner et non on va pas faire des tournantes avec et on va mettre Gingegi Marquinhos est à moitié décédé aussi je ne sais pas ce qui m'attend après tiens on va peut-être faire tourner un peu les milieux qui ont à nous mettre on va mettre Mota peut-être à la place de Machui qui a des stats un peu moindres qui on a d'autres on peut mettre Krish Krish Nienk mais viens là voilà on va faire tourner un peu Verratti aussi je ne sais pas si c'est leur meilleur pied lui il est gaucher lui il est quoi lui il est droitier voilà je me doutais bien qu'il y avait une erreur d'accord voilà le reste ça a l'air d'aller ah non Kursaway à moitié niqué aussi donc on va mettre Maxwell on va faire jouer un peu Maxwell ça lui fera plaisir aussi il faut faire tourner un peu il faut faire partager avec les potes voilà il faut faire croquer les potes il ne faut pas déconner allez on est parti je crois que ça doit être la 8ème journée ah bah non ils sont sur le terrain qu'est-ce qu'il raconte lui alors qu'on reçoit non je me suis raté en même temps j'étais un peu de travers c'est pas grave j'étais sur le mauvais pied j'ai voulu jouer vite avec Réce mais je me suis complètement raté c'est pas grave on se chauffe ouais raté le Paris Saint-Germain qui a trouvé l'efficacité offensive ça fait 5 matchs d'affilée maintenant qu'il marque systématiquement il joue dans l'espace brillant c'est repoussé brillant c'était brillant ouais en même temps c'était cramé j'ai envie de le dire c'est vrai alors je crois qu'il y a des joueurs qu'on n'a même jamais vu Richard Schweck je crois que c'est la première fois qu'on le voit il me semble mais voilà on a des joueurs de talent il faut les faire jouer mais c'est très bien d'être efficace merde ça a été touché mais en dessous de haut en bas il fait que ça a foutu la merde donc à Vanu voilà tranquille petite protection de balle mon gars voilà sniper et bien ça commence bien voilà franchement je le dis ça commence très bien mais non pourquoi il ne m'a pas changé le bonhomme pour que je puisse mettre mon truc je puisse remettre ma tête alors pour l'instant je pense qu'on gère bien aussi ce côté j'ai retourné l'équipe pouce toi dégage voilà les mecs faut courir voilà ça j'ai hâte à terre c'est bien ça veut la balle tu passes pas mets le pied voilà voici prima ça manque un peu de solution il a joué dans la surface la défense qui s'offre un répit c'est un peu c'est un peu c'est un peu un peu moins wild cote cavani ces derniers temps en jeu quand je les défoncer il pourrait partir au prochain mercato il est chaud time le mec quand tu veux gagner quand tu veux gagner la ligue des champions tu essaies de pas te débarrasser le genre de joueurs quand même vers du mariage on a un peu besoin dommage franchement j'avais bien vu le coup mais légèrement trop forte bah ouais bah oui bah bien sûr c'était un peu gourmand on va pas se mentir c'était très gourmand ouais mais la puissance n'est rien sans la maîtrise mais si t'as pas la puissance la maîtrise n'est rien non plus il décide d'allonger le jeu et c'est vrai ça n'arrivera pas assez précis bah ouais mon gars bah oui à moi la touche un touche pour un rien pour touche les bons vieux dictons des mousquetaires mais c'est resté le capitaine j'allais dire le coach non peut-être pas le coach mais le capitaine bah non c'est Thiago je me disais bah pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont des brassards des mecs nous c'est à demi temps on gagne à 0 à domicile bon ils sont un peu transparents mais bon on peut s'en prendre dans une faut se faire gaffe il faut faire gaffe et pas faut se faire gaffe la seconde période c'est parti c'est vrai mais tout peut aller si vite ils devraient continuer à pratiquer le jeu ça leur a bien réussi jusqu'ici raoutch protection de balle non mais c'est bien vu mais vas-y ma passe toi oh laisse d'enfoiré tu t'es cru où bouge bouge t'es dit ah dommage il me l'enlève c'était tellement bien vu je voulais lui mettre sur le pied ou sur la tête posée délicatement telle une fleur qui se dépose sur l'eau un énuphar ouais voilà t'as tout compris toi t'es un poète mais pas pour lui il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble mais carrément bon je laisse dribbler le mec il veut faire de la chinglorie c'est de la chinglorie oui parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal merde c'est joué dans la surface voilà j'étais ailleurs je le dis j'avoue j'étais ailleurs c'est bien fait ça c'était un bon mouvement d'attaquant mais il n'a pas pu frapper bah en même temps il est 40 mètres à côté on peut faire un but à son coéquipier c'était plus du marquage c'est du harcèlement elle était au il a déjà fait le coup de passer dans le dos alors forcément il s'est méfie maintenant c'était dans la profondeur mais vous êtes sérieux là t'es vraiment sérieux mais qu'est-ce qu'il veut lui Barthold là ? la surface était surpeuplée pour le coup impossible de déclencher un tir correct sérieusement ? le mec il est en forme oh dommage non trop bourrine ouais j'ai du tingler pour me remettre sur un pied potable voilà en fait elle est allée dévier d'accord donc je retire même ce que j'ai dit eh non pas assez puissant ah merde il va falloir faire du changement là il va falloir faire tourner un peu il va falloir faire tournante l'équipe joue pour lui ah bah ça le mec il est bon il met la tête voilà il fait ce qu'on lui demande moi c'est tout ce que je réclame si tu fais ce que je te demande c'est pas grave on a vu que des plus petits étaient capables de marquer alors Wildcote forcément il peut le faire aussi non mais fais pas des trucs comme ça toi oh ah merde j'ai glissé Cavani je me suis cassé la gueule bah oui mais il se casse la gueule le caviar il faudrait peut-être faire des changements ils vont en faire je pense non voilà de quoi il est capable c'est long de jeu bonjour et bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers ah ouais non mais Jimaria il est décédé de chez décédé on va mettre Icardi il est en forme voilà moi c'est de la triplette à la brochette de changement c'est de la bonne ok et là il me le fait aux pieds un petit enfoiré il se la joue calme il ya mota et genre il manque les autres défenseurs maxwell il n'était pas sur son côté il était là au milieu et benarfa sans frais merde dommage icardi était là ce dernier geste manque de précision il choisit la profondeur allez les mecs alors les mecs c'est pas le moment de s'en prendre une je vous rappelle qu'on n'est qu'à 1-0 allez benarfa est ce que tu sais faire de mieux oh que c'est bien vu benarfa benarfa pastore mon gars les deux rentrants mais si c'est pas beau ça franchement cette petite balle bing ah bah ça c'est du coaching ah bah voilà quand je fais les choses je fais pas les choses à moitié quoi mais genre ça me fracasse ma gueule non mais sérieux ah dommage et il la donne à benarfa c'est pas grave c'est pas grave mon grand t'as fait l'occasion du break te prends pas la tête oh comment il lui a bourré la gueule sans mentir il lui a bourré la gueule je l'ai vu il est lancé vers le poteau de corner ce ballon dans la boîte et banon et ben non il ya personne désolé on repassera en prochain match en même temps si tu fais des ballons comme ça mais qui s'il fait va pas t'empaler dans les pieds mais il est passé de rien du tout c'est sa date de péremption qui est passé franchement voilà de 2-0 tu te tais mais oui tout à fait mais tellement mérité c'est qu'il en du match un monsieur pastor et pour la balle de break le mec on l'a quasiment pas vu c'est un peu dégueulasse pour les autres je tiens lire voilà alors je pense que saint etienne non ils ont gagné j'ai cru qu'ils en avaient pris une on est passé premier avec un point d'avance pole position pour le psg c'est la première fois cette saison voilà non mais c'est à noter et rabiot qui a augmenté sa compétence alors qu'ils jouent pas mais c'est très bien et la prochaine fois on se retrouvera encore pour un match de ligue 1 contre qui compte le fc lorient voilà on va rester en bretagne c'est la tournée de la bretagne ah oui ils viennent de revenir mais c'est pour ça ils vont être fatigué les mecs voire que je fasse gaffe à ça c'est quoi le plan de jeu que je regarde vite fait est un aimé quoi ils vont être à moitié mort ah oui c'est pour ça qu'il ya des joueurs fatigué des fois jordi maria la tchago horrier ok je comprends mieux ben on fera un peu tourné c'est pas grave si je m'en rappelle la prochaine fois bien sûr non parce que tout l'art après c'est de s'en rappeler si tu te rappelles plus que les mecs ils ont été joués en équipe nationale battu te fait baiser forcément tu viens avec des joueurs fatigué sachant qu'après ben on a marseille donc la bonne fois on aura laurent y en marseille on aura un beau match on va jouer à l'extérieur on va aller jouer au vélodrome alors que dans deux vidéos bas on aura l'avant-dernier match oui de ligue des champions face de poules avec le borussia dartmoen et ben moi pour l'instant moi je vais vous dire merci on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à liker commentez vous abonner voilà merci youtube ça fait plaisir je suis content de partager ces moments de tension de pression avec vous on se marre bien c'est ça qui compte ça fait vraiment plaisir moi je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde